Voilà mesdames et messieurs, nous allons découvrir ensemble la nouvelle vitrine des résultats. Côté filles, avec un temps d'une heure, 25 minutes et 27 secondes, elle termine 3ème aujourd'hui. Merci d'accueillir Ségolène Valence, 3ème du jour. En 2ème position avec les couleurs du groupe Triathlon Besou-Laution, elle termine en 1h23 minutes et 13 secondes, Anaïs Labalek. Et on va retrouver sur la plus haute marche du podium et elle améliore également le temps réalisé l'an passé. Aujourd'hui c'est 1h20 minutes et 50 secondes, elle porte haut les couleurs de la Fédération de Belgique Triathlon et Duathlon, Justine Mathieu, vainqueur du jour. La voilà Justine, elle arrive à ma gauche, là elle arrive Justine pour les couleurs du Trival de Gré mais également aujourd'hui c'est sur les couleurs de la Fédération Française. La Fédération Française, pardon, Triathlon Duathlon Belgique du moins qu'elle va nous rejoindre dans quelques instants pour recevoir des vins des personnes en charge, des récompenses, des magnifiques trophées pour ce très très beau podium 2019. Voilà, on peut les applaudir bien fort, on va procéder à ces remises des récompenses. Voilà mesdames, mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium les filles vous verront en 2019, fin de bouillir. Vous restez avec nous mesdemoiselles puisqu'on va vous accompagner avec les garçons aujourd'hui. Il termine en 1h13 minutes et 19 secondes, il porte haut les couleurs du Triathlon de BFA. Merci d'accueillir Guillaume Meunier, 3ème du jour. En 2ème position avec un temps d'1h11 minutes et 36 secondes, il porte les couleurs des Alligators Cénotriathlon, Jean-Eude Débarré, 2ème. Et le vainqueur du jour, il nous l'a dit Joël, il reviendra pour battre le record de Damien Faroui-Félix aujourd'hui. Il les tient, un bon temps, 1h10 minutes et 29 secondes, il porte les couleurs de la Fédération Belgique Triathlon et Diatlon. Merci d'accueillir comme il se doit le grand vainqueur du jour, Kevin Rulsalder ! Voilà, on va faire un tonnerre d'applaudissements, les filles, les garçons, Vouglas 2019, Edoui ! Allez, on va attendre le micro à Justine et Kevin, avec Joël, voilà, juste quelques mots avec Justine. Quelle belle arrivée Justine, on l'a vu encore il y a quelques instants. Allez, Justine au micro, tu nous parles Justine. Les réactions, le public, comment tu l'as trouvé aujourd'hui Justine ? Eh bien, vraiment très bien, comme l'année dernière, c'est un triathlon, il y a beaucoup d'ambiance au parc à vélo et à la sortie pour la course à pied, donc merci au public et aux bénévoles, sans qui tout ça, ça ne serait pas possible. Voilà, et puis Justine, il y a encore des autres courses qui vont venir pour toi, parce que le calendrier ne fait que de continuer. Oui, la semaine prochaine, l'Ironman 73 de Vichy, après ça sera le Excel de Gérard Mer, voilà. Voilà, et puis Kevin, il voulait arriver avec toi ensemble, parce que c'est une grande première dans la vitrine du triathlon de Vouglan. Tu aurais pu battre le record, mais tu m'as dit que tu reviendrais le battre, celui de DFF. Aujourd'hui, comment tu as pu avoir ces impressions de grand vainqueur, et puis avec une belle arrivée, ta compagne ? C'est vrai que c'est un plaisir d'arriver avec sa conjointe, donc on avait essayé de prévoir ça au cas où, si c'était possible. Donc c'est vrai que ce n'est pas toutes les courses où les femmes partent dix minutes avant, donc on a essayé de mettre ça en place, et puis je voulais remercier aussi le public qui était là, parce que vous nous avez apporté beaucoup d'encouragement, donc voilà, merci. Voilà, puis Kevin, la suite du programme, il est chargé également pour toi, Kevin, dans la fin de la compétition 2019. Oui, donc la semaine prochaine, il y aura l'Ironman 73 de Vichy, et puis deux semaines après, le XL de Jérôme, puis après les vacances. Voilà, on va demander aux élus de se rapprocher pour la photo, bien sûr, avec les podiums, tonnerre d'applaudissements, c'est toujours vous qui en 2019, les filles et garçons, feu de bruit ! Merci à vous pour le classement général, on va dérouler dans quelques instants le classement des catégories. Voilà, eh bien, elle termine première dans la catégorie des juniors, elle réalise un temps d'une en 45 minutes et 53 secondes, grand merci d'accueillir Manon Jolique, vainqueur en junior ! Elle sera accompagnée du côté des garçons pour les couleurs de Vesoules, avec un temps d'une heure en 17 minutes et en secondes, neuvième but du classement général, meilleur temps réalisé en natation aujourd'hui, Mathias Gilbert ! Voilà, c'est Laurent Perdois qui va se faire un plaisir de remettre les récompenses à nos deux juniors, voilà, plein de talent, on le sait, du côté de Manon, du côté de Mathias, tonnerre d'applaudissements au podium junior, Vouglan 2019 ! Nous allons continuer à enchaîner avec le podium des seniors chez les filles, et là, elles vont être recommencées les 1, les 2, les 3, les 4, il n'y a pas de 5 ! Vainqueur chez les seniors, on la retrouve avec grand plaisir, Justine Mathieu, tu nous rejoins Justine ! Vainqueur en senior 2, Ségolène Valence ! Vainqueur en senior 3, Anaïs Labalèque ! Vainqueur en senior 4, Stéphanie Beau ! Aller, Serge, je vois ça en plaisir de remettre les récompenses aux catégories ! La Dijonais est partie, Stéphanie, il n'y a pas de senior 4, eh bien on va accompagner avec vous, Mesdemoiselles, le vainqueur en senior 1, c'est Guillaume Meunier pour l'école de Belfort ! On retrouve Seigneur 2 à nouveau Kevin Rusteller, Seigneur 3 Alain Guève pour la SPT des Strasbourg, Seigneur 4 Jean-Eude Desmarais pour les Alligators Seno. Allez les photos qui s'imposent dans quelques secondes, voilà notre représentant de la concession Volvo qui est en train de féliciter ses demoiselles et ses garçons. Les photos qui s'imposent, ovation au podium, les seniors, les filles et les garçons, Vouglas 2019 ! Merci à vous les filles, merci à vous les garçons, nous ouvrons la page de la catégorie des V1. On va laisser bien sûr descendre les seniors, merci à vous. Podium des V1, on va retrouver sur l'applaud de marche du podium en V1, Blandine Gros-de-Mange, vainqueur en V1. Vainqueur en V2, Christelle Kassar, vainqueur en V3, Marion Pirlic, vainqueur en V4, Marielle Longate. Voilà, toutes les filles sont là, ça arrive, tout va bien, voilà pour Besançon, tout va bien également pour Taron Triathlon. On a tout le monde, également pour Macron, voilà qui nous retrouve, c'est Marion. V3, V4, V2, V1, regarde, elles ont toujours le jeune sourire, tout va bien. Avec vous, mesdemoiselles, on va accueillir le podium des V1. Vainqueur en V1, Yann Rousseau. Vainqueur en V2, Damien Favre-Félix. Vainqueur en V3, François Simon. Vainqueur en V4, Christophe Journet. Vainqueur en V5, Christian Odebez. Vainqueur en V6, Dominique Milou. Et vainqueur en V7, Gérard Faucan. Vainqueur en V2, Damien V3, François Christophe en V4, Christian en V5, Dominique en V6 et Gégé en V7. Voilà, tout le monde a eu son trophée, tout le monde a eu sa coupe. Allez, face aux photos, on va regarder bien sûr les photographes. Donnez un applaudissement, les podiums de V1, V7 chez les hommes, de V1, V4 chez les filles. C'est toujours vous, regardez les 10 effets de bruit. Merci à vous, nous allons ouvrir la page maintenant des équipes relais. On va retrouver sur la plus haute marche du podium, du côté des filles, l'équipe composée d'Anouk Guignard, de Vanessa Charpy, d'Amandine Buyon. Elle réalise un temps d'1h42, 58 secondes, les 3 stars du jour. Les voilà, Anouk, Vanessa et Mandine, les 3 stars récompensés aujourd'hui. Elles arrivent ? Elles sont parties ? Ah bon, elles sont parties. Eh bien, on va accueillir la première équipe masculine. Elle est composée de Boris Kamelin, d'Antoine Gras, d'Antoine Ducroux. Il réalise un temps d'1h19, 35 secondes. Le team BBH, les voici ! Allez, normalement, la course à pied, eh bien, c'était Antoine, si elle s'était respectée dans l'ordre. Là, il y avait l'autre Antoine qui roulait et Boris qui nageait. Voilà pour l'équipe masculine. Avec les photos qui s'imposent, mesdames, mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements, relais masculin. Aujourd'hui, vous venez en 2019, Ricard, le team BBH. Merci les garçons. Les filles étant absentes, on va passer au relais mixte. Eh bien, elle réalise un temps d'1h19, 41 secondes. L'équipe composée de l'expérience d'Olivier Rides, la triple championne de France par équipe d'aquathlon, de duathlon, de triathlon, avec Camille Bosque. L'équipe Olivier Karm, vainqueur du jour ! Avec Olivier et Camille, et c'est monsieur voisin, représentant EDF, qui va remettre les trophées, avec Laurent Pernod et monsieur de la concession Volvo, pour remettre les trophées. Voilà, ils sont deux dans l'équipe. Il y a des classements qui interviennent à deux maintenant. Camille, elle a nagé, elle a couru. Camille, voilà, elle se prépare encore pour les belles étapes des clubs de ED1, puisqu'on sait que Vesu, les sixièmes des Champs-en-France des clubs de ED1, et Camille, eh bien, fait partie de cette très, très belle équipe bourguignonne, Franck-Contoise, la Vesulienne, voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour le Relémis, pour Olivier, pour Camille ! Voilà, merci Olivier, merci à vous Camille. Mon cher Joël, ainsi se termine la lecture des palmarès, et remise des prix, peut-être qu'il y a encore des cadeaux surprises à faire, Joël. On avait deux triathlètes, paratriathlètes, donc je voudrais les honorer de leur présence, leur fidélité également de vivre sur le triathlon de Vouglan. Donc c'est... Alexis Trudio de JoAVO 3 Max, qui va nous retrouver dans quelques instants avec son guide Benjamin, qui a fait un énorme travail. Et puis, je n'ai pas le prénom du second, s'il veut bien nous rejoindre, puisque je n'ai pas la liste sous mes yeux, là. On a vu arriver il y a quelques instants, Benoît Vienne en même temps, il y a Jérémie Larsulet, Martin Marou et Silvéris, qui ont terminé il y a quelques instants. Voilà, c'est madame Danielle Brugbois qui va se faire un plaisir de remettre les récompenses. Alex, à Ben, le guide. Voilà, puis notre deuxième paratriathlète, s'il est là, il peut nous rejoindre. Alors que les filles arrivent, là. C'est ça, hein ? Ouh, les filles ! Ah, vous allez être à l'honneur dans quelques instants, on va vous remplir. Tornel Apolissement, le podium paratriathlète ! Alex et Ben ! Et vous savez quoi, mesdames, messieurs ? Eh bien, elle vient d'arriver, l'équipe féminine. Elles étaient à la buvette, elles ont eu raison. Elles sont là. Elles terminent en 1h42, 58 secondes. L'équipe est composée d'Anouk, de Vanessa, d'Amandine. Vous savez comment elle s'appelle ? Les trois stars pour terminer le grand spectacle. Elles sont là ! Eh oui, on ne pouvait pas mieux continuer et terminer ce grand spectacle de ce samedi. Bien sûr, vous faites un bise, vous faites un bise à tout le monde, mesdemoiselles, vous êtes des stars aujourd'hui. On vous attend sur les marches sur le podium. Eh bien, ainsi, c'est terminé la lecture des palmarès. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.